Ce bracelet intégré intermetteur permettant à tout moment de déterminer à distance la localisation d'une personne condamnée pour de violences conjugales et de vérifier si elle s'approche de la victime à qui a été attribué un dispositif électronique permettant également de déterminer sa localisation. Le recours à ce bracelet est possible non seulement dans l'hypothèse de violence commise au sein du couple mais indépendamment de toute cohabitation, les législateurs ayant pris en considération l'union libre. La loi récente du 28 décembre 2019 a eu recours à ce dispositif afin de faire respecter l'interdiction faite à l'auteur de violences conjugales d'entrer en contact avec la victime à condition que cette dernière consente expressément à bénéficier de telles mesures. Il ne s'agit pas vraiment d'une innovation puisque les législateurs, s'inspirant du droit espagnol, avaient prévu ces dispositifs par les lois du 9 juillet 2010 et du 28 février 2017. La loi du 28 décembre 2019 a prévu la possibilité de recourir à ces dispositifs en cas d'infraction sanctionnée d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement. Ce seuil couvre toutes les violences conjugales, y compris les menaces, qui sont sanctionnées depuis cette loi d'une peine de trois ans d'emprisonnement. La mise en œuvre du bracelet anti-rapprochement peut être ordonnée, en dehors de l'hypothèse de l'ordonnance de protection, dans le cadre de la nouvelle peine de détention à domicile sous surveillance électronique et de l'exécution des obligations du sursis avec mise à l'épreuve, appelée sursis probatoire à compter du 24 mars, auquel renvoient tous les autres dispositifs d'exécution de peine, par exemple la libération conditionnelle, le suivi socio-judiciaire ou la surveillance judiciaire. Cette mesure peut être ordonnée aussi bien par la juridiction du jugement que par celle de l'application de peine, qui peuvent interdire à l'auteur de violences conjugales de se rapprocher de la victime à moins d'une certaine distance fixée par la décision. Enfin, le législateur a étendu cette obligation au cadre du contrôle judiciaire, donc dans la phase préalable au jugement. C'est la journée qui permet d'une part d'établir le bilan sur le progrès réalisé en matière de droits des femmes et d'autre part, de faire entendre les révadications afin d'assurer l'égalité professionnelle et de lutter contre toute forme de violence et de discrimination dont les femmes peuvent être victimes. C'est également la journée qui permet de sensibiliser le pouvoir public, qui au lieu d'avoir recours à un arsenal répressif très lourd ou de créer de nouvelles incriminations qui sont souvent inutiles, devraient développer davantage le mécanisme de prévention. Promouvoir l'égalité réelle entre les femmes et les hommes dans tout domaine d'activité doit rester l'une des grandes priorités de l'action gouvernementale. Toutefois, au nom de cette égalité, on peut se demander s'il est important de créer de nouvelles infractions dont les femmes seraient exclusivement les victimes, telles que le féminicide, ou adopter des textes, désignant les femmes comme victimes à côté des mineurs, ce qui aboutirait à les assimiler à ces derniers. Une telle démarche discriminatoire en elle-même ne ferait que creuser le fossé entre hommes et femmes et pourrait avoir pour conséquence d'affaiblir la position et les rôles de la femme dans la société contemporaine. Ces compétences et capacités ont permis à la femme d'assumer les tâches les plus complexes dans des domaines d'activité qui étaient pendant longtemps réservés aux hommes, aussi que d'accéder au poste le plus élevé et aux fonctions le plus valorisées. Il faudrait donc légiférer avec parcimonie et éviter tout excès inutile.